Au moyen de deux exemples, nous allons voir comment rédiger un tableau statistique. Voici le premier exemple. Les nombres de personnes dans les ménages d'une rue de 24 maisons sont donnés dans le tableau « Que voilà ». Donc nous avons été sonnés à 24 portes et on a demandé le nombre de personnes qui habitent dans cette maison. Dans la première maison habitent deux personnes, dans la deuxième quatre, dans la troisième quatre, dans la quatrième aussi, dans la cinquième trois, etc. Jusqu'à la vingt-quatrième maison où habitent trois personnes. Ce tableau ainsi obtenu s'appelle le tableau brut. Mais nous allons ordonner ces informations dans ce qu'on appelle un tableau groupé. Donc pour mieux pouvoir interpréter ces données du tableau brut, nous établissons le tableau groupé qui contient les colonnes suivantes. La première colonne est constituée des différents nombres qui apparaissent dans ce tableau brut. Et ces nombres s'appellent les modalités XI de l'étude statistique. Donc les modalités XI sont les différentes valeurs possibles données de l'étude statistique. Le nombre de modalités différentes est désigné par petits cas. Ici, il y a six valeurs différentes. Ensuite, nous regardons dans le tableau brut le premier élément. C'est deux. Donc, à côté de la modalité 2, nous traçons un petit trait. La suivante est 4. Donc à côté du 4, on trace un petit trait. La troisième, c'est encore une fois le 4. À côté de 4, on place un deuxième petit trait. Et ainsi de suite jusqu'au vingt-quatrième nombre. C'est ainsi qu'on obtient cette liste de petits traits. Et selon cette liste, nous voyons que il y a deux maisons dans lesquelles habite une personne. Il y a quatre maisons dans lesquelles habitent deux personnes, etc. Et il y a une seule maison dans laquelle habitent six personnes. C'est ainsi que nous obtenons ces nombres-là désignés par petit n indice i et ces nombres s'appellent répétitions absolues. Donc, la répétition absolue n indice i d'une modalité x i, c'est le nombre de fois que cette modalité apparaît dans l'étude. Si nous calculons la somme de ces répétitions absolues, nous trouvons évidemment le nombre de maisons considérées, c'est-à-dire ici vingt-quatre. Et ce nombre vingt-quatre est désigné par petit n et s'appelle l'effectif de l'étude. L'effectif petit n de l'étude statistique, c'est donc le nombre d'éléments de l'étude. Passons maintenant à cette colonne-là. Posons-nous par exemple la question dans combien de maisons il y a trois personnes ou moins ? Donc, au plus trois personnes. Mais ce sont ces deux-là, plus ces quatre, plus ces cinq, c'est-à-dire onze. Il y a donc onze maisons dans lesquelles habitent trois personnes ou moins. Il y a vingt-trois maisons dans lesquelles habitent cinq personnes ou moins. Ce vingt-trois s'obtient évidemment par deux plus quatre plus cinq plus huit plus quatre, ça donne vingt-trois. Ou bien on peut procéder comme ceci. Il y a deux maisons dans lesquelles habite au maximum une personne. Et puis ce deux plus ce quatre, ça donne ce six. six plus cinq, c'est onze. Onze plus huit, c'est dix-neuf, etc. C'est ainsi que nous obtenons ces nombres-là désignés par un N majuscule indice I. Et ces nombres s'appellent les répétitions absolues cumulées de l'étude statistique. Bien sûr que la dernière répétition absolue cumulée doit être égale à l'effectif de l'étude. Si une information de cette étude était « Il y a cinq maisons dans lesquelles habitent trois personnes », cette information serait insuffisante. Cinq sur combien ? Mais c'est cinq sur vingt-quatre. D'où la nécessité de cette colonne-là, colonne des fréquences ou des répétitions relatives. Il y a donc ici deux maisons sur vingt-quatre dans lesquelles habite une seule personne, d'où ce rapport deux vingt-quatrièmes. Il y a quatre maisons sur vingt-quatre dans lesquelles habitent deux personnes, d'où ce rapport quatre sur vingt-quatre, etc. C'est ainsi que nous obtenons donc cette colonne de répétition relative, encore appelée fréquence. Ici, nous rédigeons également la colonne des fréquences relatives cumulées qui s'obtiennent de façon semblable à cette colonne-là. La première fréquence relative cumulée, c'est la première fréquence. Et alors, deux vingt-quatrièmes plus quatre vingt-quatrièmes, ça fait six vingt-quatrièmes. Ce nombre-là plus celui-là, ça donne celui-là. Ça plus ça, c'est ça, etc. Et il est tout à fait évident que la dernière fréquence relative cumulée doit être égale à un. Si le nombre de modalités de l'étude statistique est très grand, alors on partitionne le tableau brut en classes qui ne peuvent cependant pas se couper. Voici notre deuxième exemple. Nous allons dans le poulailler, nous ramassons 30 œufs et puis nous les pesons. Le premier œuf pèse 47 grammes, le deuxième 40 grammes, le troisième 52 grammes et le dernier 49 grammes. À partir de ce tableau brut-là, nous rédigeons ce tableau groupé ici. D'abord, nous décomposons ces données-là en classes. Ici, on a choisi, la première classe contient toutes les masses entre 40 grammes et 50 grammes. Donc, dans cette classe-là, il y a tous les œufs qui pèsent 40 grammes ou plus et strictement moins que 50 grammes. Dans la deuxième classe, on retrouve tous les œufs qui pèsent 50 grammes ou plus mais strictement moins que 60 grammes, etc. Nous voyons bien que ces classes ne se coupent pas. Par exemple, l'œuf qui pèse 60 grammes, il se trouve dans cette classe-là et non pas dans la précédente. Ici, nous reportons les valeurs centrales de ces classes et ce sont ces valeurs centrales qu'on va prendre comme modalités. Et maintenant, nous traversons ce tableau brut. Le premier œuf pèse 47 grammes, donc il se trouve dans la première classe. Nous traçons ici un petit trait. Le deuxième 40 grammes, il se trouve dans la même classe, deuxième petit trait ici. Le troisième 52 grammes, il se trouve dans la deuxième classe, d'où le premier petit trait ici. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Le dernier œuf pèse 49 grammes. Le 49 se trouve dans la première classe, dont nous traçons ici le dernier trait. C'est ainsi que nous obtenons ici les répétitions absolues de chacune des classes et la somme de ces répétitions donne bien sûr l'effectif de l'étude, c'est-à-dire ici 30. Voici les répétitions absolues cumulées. La première répétition cumulée, c'est bien sûr la première répétition. 10 plus 11, ça donne 21. 21 plus 8, ça donne 29. Et 29 plus 1, ça donne 30. Bien sûr que la dernière répétition cumulée donne l'effectif du tableau, c'est-à-dire ici 30. Voilà la colonne des répétitions relatives et voici la colonne des répétitions relatives mais cumulées, dont la dernière vaut évidemment 1. 4. 5... ... ...